Salut, alors aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour devenir plus charismatique et 10 conseils pour avoir plus de succès avec les femmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certains hommes, sans être très beaux, ni très riches, ni très intelligents, ils ont néanmoins la faculté de plaire à beaucoup de monde et donc à beaucoup de femmes ? Eh bien, on leur attribue en général ce qu'on appelle du charisme. La notion de charisme a beau être à la mode, elle n'en reste pas moins floue pour la plupart des gens. Chacun s'en fait un petit peu sa définition en fonction de son éducation, de son expérience, de sa sensibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine du mot charisme, il y a un mot grec qui désigne un don, quelque chose de divin. Donc en fait, on pourrait croire que le charisme c'est quelque chose d'inné, soit on l'a, soit on l'a pas, mais il faut savoir que tous les dons, ça se travaille, ça s'améliore. Donc je pense que chacun est né avec une dose de charisme, plus ou moins grande, et que de toute façon, le développement personnel peut aider à améliorer son charisme, à avoir plus de charisme. Il ne s'agit pas de magie, entendons-nous bien. Les femmes ne vont pas voir votre aura, dire « Ah, je ne peux pas résister » et vous courir après dans la rue, puis vous baiser dans une ruelle comme ça. Non, non, il n'y a rien de magique dans le charisme, contrairement peut-être au charme. Le charisme, c'est quelque chose que chacun peut améliorer, par un travail sur soi. Donc moi, je vous encourage à faire un travail sur vous, et ça ne pourra que porter ses fruits, surtout si vous ne vous éparpillez pas dans des trucs inutiles comme énormément de gonflettes, ou des choses comme ça, mais on va y revenir. Il faut savoir que devenir plus charismatique vous servira en séduction, bien sûr, puisque votre rayonnement séduira, attirera plus de femmes, mais ça vous servira aussi un peu dans tous les domaines de votre vie. Selon moi, avoir du charisme en séduction, c'est avoir de l'aisance dans la communication, parce qu'ainsi, on va communiquer mieux et des meilleures choses, et même quand on ne parlera pas, grâce au body language notamment. Mais bon, avoir du charisme, ça ne fait pas tout. Vous vous souvenez peut-être avoir vu des individus dits charismatiques et les avoir enviés. A l'inverse, vous avez peut-être vu des individus, des gens vraiment très banals, mais pourtant qui n'en obtenaient pas moins les faveurs des belles femmes. Et ça, ça doit donner à réfléchir. Parce qu'il y a aussi des mecs qui sont très beaux, qui auraient tout pour plaire, mais qui ont une vie sexuelle de merde. Alors en fait, ça, ça nous montre quoi ? Ça nous prouve qu'il y a deux dimensions à travailler dans la séduction. Il y a un, le développement personnel, donc ça va être notamment devenir plus charismatique. Et la deuxième dimension, ça va être de devenir un battant, d'aller sur le fil, de provoquer sa chance. Parce qu'on ne peut pas, si vous êtes inactif, vous avez beau être génial, personne ne s'en apercevra. Donc il vaut peut-être mieux même être actif, tout en ayant beaucoup moins de charisme, que quelqu'un qui a énormément de charisme, qui fait énormément de développement personnel, qui est hyper beau et tout. Mais pour qui ? Pour son chat, pour ses peluches. Donc les deux dimensions, ça va être un, le développement personnel. Si je résume, c'est travailler sur vous pour vous améliorer, pour vous sentir mieux et pour augmenter le nombre de femmes qui seront intéressées par vous. Et deux, la drague sur le terrain, ça va être de sortir pour trouver des femmes intéressées et convertir cet intérêt en relation sexuelle. Trop de mecs font l'erreur de perdre beaucoup de temps et d'énergie à se préparer pour se lancer à faire du, certes du développement personnel, mais peut-être du développement personnel, on va dire, inutile. Ils passent des heures et des heures à la salle de muscu, pour être le plus beau possible, le plus puissant possible et tout. Mais pourtant, ils ne se lancent pas parce qu'ils attendent d'être 100% prêts. Ils espèrent que peut-être le jour où ils vont se lancer, comme ça, ils ne prendront pas de râteau. Mais bon, être un peu trop perfectionniste, on va dire, ce n'est pas charismatique. C'est peut-être même le contraire, ça fait un petit peu maniaque, un petit peu obsessionnel. Ce n'est quand même pas très très attirant, si je vous présente les choses comme ça, vous en conviendrez. Alors que se lancer sur le terrain, ça c'est courageux. Le piège, c'est de perdre énormément de temps et d'énergie pour quelque chose de secondaire, voire de contre-productif. Par exemple, les mecs qui passent des heures, genre 10 heures par semaine à la muscu, j'en parle beaucoup, mais bon, j'en vois beaucoup. C'est secondaire, on va dire. C'est bien de faire du sport, mais bon, à ce point-là, ça n'améliorera pas énormément, énormément leur succès. C'est que les femmes, ils espèrent, à mon avis, que les femmes vont se jeter sur eux comme des mouches sur du miel. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi ceux qui ont un problème avec l'argent. J'ai connu un mec à Lyon, alors lui, il a dépensé plus de 5000 euros dans des fringues hyper chers. Il a dépensé aussi beaucoup d'argent en boîte pour payer des bouteilles à ses potes et penser ainsi que les filles allaient venir et tout. Mais il s'y prend très très mal. S'il avait vraiment maîtrisé le game et tout, il aurait économisé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et surtout, surtout, beaucoup d'argent. Parce que c'est vraiment secondaire, ça. L'argent, ça ne fait pas le charisme. Les filles qui sont attirées par l'argent et tout, c'est quand même des filles vénales, on va dire. Et ce n'est pas forcément les meilleures. Ce n'est pas ce qu'on va rechercher, nous, quand même, je pense. Alors oui, si vous êtes prêts à tout pour niquer une meuf, ça fait vraiment désespérer. J'espère que vous n'en êtes pas. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il est plus intéressant de se focaliser que d'autres pour le développement personnel, qui payeront plus, qui porteront plus leurs frais. Les filles, en général, donc, à part les vénales dont nous venons de parler, n'apprécient pas trop qu'on déballe notre fric pour essayer de les impressionner. Du coup, ça serait vraiment dommage de dépenser une fortune, puis de se décourager ensuite et d'abandonner le game, juste parce qu'on a pris une mauvaise route. Ce mec-là qui a dépensé énormément d'argent, maintenant, clairement, il est dans la merde. Il est dans le rouge, il n'a pas une réputation de baiseur, plutôt de mec un petit peu naïf, peut-être, ou en tout cas toujours de mec en chien. C'est comme ces mecs à la muscu, je reviens dessus, mais c'est mon deuxième exemple. J'y vais souvent avec une complice, une copine plutôt, et elle me dit, je lui demande si elle trouve ça attirant et tout, et elle me dit que pas du tout, c'est trop, ces mecs-là en font trop, ils ont sûrement quelque chose à compenser. Alors, c'est sûrement pas le cas de tous, mais bon, pour qu'une fille me dise ça, c'est l'image que ça doit renvoyer. Donc, en fait, moi, je vous conseille de ne pas en faire trop, garder de la mesure. Voilà, ça, c'est très charismatique. Ne pas... ça les rassure sûrement, ces mecs-là, ils espèrent que leur vie va changer grâce à ça, ils vont sûrement se sentir mieux, mais si c'est pour changer avec les femmes, c'est surtout là-dedans que ça va se passer. Ce que je veux dire, c'est que j'ai peur que faire trop de muscu, ça les desserve à terme. Soit que ça attaque leur santé, soit que ça les rende difformes, trop musclés, trop machin, trop tortanques. Voilà, en fait, ça communique un mauvais message, ce genre de choses. C'est la dure loi du jugement au premier regard, mais ça va être, je n'ai que la muscu dans ma vie, je n'ai qu'une obsession, c'est ça, mes petits muscles, mes biceps, je suis trop beau et tout. Vraiment, deux mecs hyper superficiels. Honnêtement, le développement personnel, le développement du charisme, ça me semble essentiel pour réussir avec les femmes. Mais si je devais choisir une dimension par rapport à l'autre, je dirais qu'il est encore plus essentiel de se lancer. Donc dans l'idéal, il faudrait faire les deux, développement personnel et drag. Il est possible de favoriser une dimension ou l'autre, les deux sont complémentaires. mais quand même, il faut savoir que vous pouvez faire autant de développement personnel que vous voulez. Vous ne serez jamais 100% sûr de ne pas vous prendre de râteau. Donc désolé de tuer cet espoir peut-être pour vous, mais j'espère que ça vous poussera à vous lancer. Ensuite, le deuxième intérêt de se lancer, c'est que sur un malentendu, tout peut arriver. Ça peut marcher, comme disait Jean-Claude Duce dans Les Bronzés. Et enfin, le troisième. Troisième chose, c'est de savoir que si vous faites du développement personnel en espérant que peut-être grâce à lui, les femmes vont venir d'elles-mêmes vous draguer et tout, c'est comme attendre un miracle sans même aller à Lourdes. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé quelques fois qu'on m'aborde, mais clairement, la plupart du temps, c'est moi qui ai créé ma chance. J'insiste car c'est important. Dans l'idéal, il faudrait travailler les deux dimensions en même temps. Faire du développement personnel, mais en se focalisant sur ce qui est vraiment important pour améliorer ses relations avec les femmes, et se lancer sur le terrain. Puis ensuite, utiliser les feedbacks qu'on obtiendra sur le terrain pour cibler un peu mieux notre développement personnel, trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous, afin de faire un travail sur soi beaucoup plus rentable. Mais vous n'aurez jamais de retour si vous ne vous lancez pas. Et n'oubliez pas qu'un bon mojo, ça vaut toutes les heures de muscu du monde. Je vais maintenant vous donner quelques pistes pour devenir plus charismatique et avoir plus de succès avec les femmes. En attendant que je crée une formation plus approfondie, je vais vous donner 10 trucs pour devenir plus charismatique et 10 trucs pour avoir plus de succès avec les femmes. Et ça vous sera utile que vous cherchiez à baiser plus de femmes ou que vous cherchiez une petite amie. Parce que même si vous cherchiez juste une petite amie, on va dire, et bien c'est quand même bien de se donner le choix, de pouvoir choisir ce qu'il y a de mieux plutôt que de prendre la première venue. Voilà, sachez en attendant que je prépare une formation beaucoup plus approfondie. J'ai déjà fait une conférence à Lyon, les Rois du Filme, et là ça va être une formation en ligne, on va dire, vraiment très approfondie, où vous pourrez me voir notamment dans des rendez-vous, me voir draguer sur le terrain, etc. Voir l'arrière de mon profil adopte, comment je parle aux femmes et tout, comment je les fais venir chez moi pour directement les baiser, etc. Voilà, bon, je ne m'étale pas trop là-dessus et on se lance sur les 10 points pour devenir charismatique. Mon premier conseil, c'est d'être entouré pour des bonnes raisons, en étant plus sociable, en étant surtout plus positif. Parce que l'être humain, il a quand même une fâcheuse tendance à être attiré par les gens positifs, les gens qui nous mettent de bonne humeur, dont l'enthousiasme est communicatif. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut savoir que les gens qui parlent toujours de leurs problèmes, qui sont négatifs, dont la compagnie est un petit peu toxique, eh bien, c'est repoussant. Donc, je sais que ce n'est pas facile de se forcer à être positif, de devenir positif, mais bon, quand même, je pense que vous pouvez, au moins du temps où vous draguez, du temps où vous êtes avec une fille, du temps où vous êtes sur le terrain, faire un effort pour que ça ne se voit pas. Voilà. Si vous ne pouvez pas l'être, au moins paraissez-le. Et en plus, ça vous aidera à le devenir, de vous forcer à être un peu plus positif. Ça vous offrira la possibilité de voir qu'il y a une autre vision des choses. Et si vraiment ça ne marche pas, n'hésitez pas à faire plus de sport pour sécréter plus d'endorphines et des hormones du bien-être. Être capable de donner son avis, d'exprimer sa pensée, même lorsque celle-ci, elle est contraire à la pensée dominante, voilà qui prouve que vous avez de la personnalité, que vous vous assumez quelque part. Il y a une autre chose qui montre que vous avez de la personnalité, c'est de savoir dire non. C'est un mot qui peut empêcher le chien de pisser sur le tapis, c'est un mot qui peut empêcher votre copine de vous marcher sur les pieds, ou les gens en général de vous marcher sur les pieds, ça vous évitera d'être effacé, ça contribuera au fait, si vous posez bien les limites, que les femmes vont dire que vous avez de la personnalité. Il est important que vous sachiez qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie, et quelles sont vos valeurs, ça vous aidera à avoir un style de vie plus intéressant et plus d'impact lors de vos interactions sociales. Alors l'écrivaine et psychanalyste, qui a un nom au coucher dehors, c'est pour ça que je lis Julia Kristeva, elle a fait du charisme une description qui évoque la séduction, qui se nourrit de la connaissance de soi et de l'acceptation profonde de qui on est. Ainsi, je pense que le simple fait d'accepter que vous êtes un homme, un être sexuel, avec des désirs clairs et tout, ça va jouer à votre faveur en séduction. Il va falloir vraiment apprendre à assumer. Je sais que c'est le gros problème de beaucoup d'hommes, même ceux qui s'intéressent à la séduction, et bien ils se cachent, ils en ont honte, tout ça. Ils ont honte d'avoir envie des femmes, ils ont honte de désirer les femmes. C'est un gros problème, parce que biologiquement, nous sommes des êtres sexuels et assumer ça, ça ne peut conduire qu'à la frustration si on ne l'assume pas. Un homme qui va faire presque 2 mètres et 100 kilos, il va en imposer forcément. Mais bon, si vous ne faites pas 1 mètre 85 ou quoi, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour changer ça. Donc moi, je vous conseille, quelle que soit votre taille, de faire du sport, parce que ça vous aidera à vous tenir plus droit, à avoir le haut du corps un peu plus imposant, à avoir plus de coffres quelque part, et vous en imposerez naturellement plus. Ça ne veut pas dire, tout comme l'homme de 2 mètres, que vous allez forcément choper des femmes, mais au moins, on vous remarquera davantage. Vous occuperez mieux l'espace, etc., de manière naturelle. Bon, si vraiment vous ne voulez pas faire de sport, ça aussi, ça peut se comprendre. Il faut savoir qu'on peut communiquer quand même des très bonnes choses à propos de soi, sans avoir un corps de ouf, tout comme on peut être très beau, mais ne pas savoir du tout se mettre en valeur, ne pas savoir communiquer, paraître froid, ne pas attirer les femmes. Donc, le plus important là-dedans, c'est de maîtriser la communication non-verbale. Et s'il y a une chose que vous devez retenir à propos de la communication non-verbale, c'est d'éviter tout ce qui va communiquer du stress. Par exemple, une voix qui part dans les aigus, un regard fuyant, se tenir comme ça, comme si on avait honte, les mains dans les poches toujours se cacher et tout. Enfin, les mains dans les poches, ça peut être sexy si c'est bien fait, mais souvent, c'est fait d'une mauvaise façon, c'est fait de façon à se cacher. Il faut aussi toucher des femmes, mais d'une bonne façon, d'une façon assumée. Sans forcément parler de l'éloquence des hommes politiques, mes chers compatriotes, il est possible d'améliorer notamment sa communication verbale, notamment, grâce à des outils comme la synchronisation, la reformulation, le yes set, etc. Ce sont des outils qui nous viennent du monde du marketing, mais bon, le commercial et le séducteur, c'est quand même deux choses très très proches. Donc, il faut savoir qu'on peut utiliser en séduction des outils de communication qui nous viennent du monde du marketing. La séduction, quelque part, on pourrait dire que c'est le marketing de soi-même. Il faudra aussi éviter que votre voix communique du stress, on l'a vu dans le body language, ça se rapproche du point d'avant. Et, en dehors des conversations mondaines, qui sont souvent banales, mais moi, je vous conseille d'écouter beaucoup plus que ce que vous parlez et de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Il est très puissant de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux. Dans le petit livre Convaincre en deux minutes, la journaliste rapporte qu'elle a interviewé deux candidats et quand elle a fini d'interviewer le candidat 1, je ne sais plus à quelle élection, elle s'est sentie en face de l'homme le plus intelligent de la planète. Par contre, quand elle a interviewé le candidat 2, elle s'est sentie comme si elle, elle était la femme la plus intelligente de la planète. Alors, comment il a fait ce candidat 2 ? Eh bien, tout simplement, il l'a fait parler. Et même quand les questions lui étaient clairement adressées, il incluait la journaliste dans ses réponses. Donc, en fait, ça joue un peu sur l'ego des femmes, mais le fait de faire parler les gens, de s'intéresser à eux et tout, c'est très, très efficace. Alors, en séduction, est-ce qu'il vaut mieux être le candidat 1 ou le candidat 2 ? En fait, c'est un petit peu les deux parce que se faire briller, c'est un peu nécessaire, mais il ne faut pas tomber dans la vantardise. Par contre, arriver à faire parler les femmes et tout, ça, c'est très, très puissant. C'est peut-être même encore plus puissant. Ça permettra de créer une sorte de connexion. Elles se sentiront bien auprès de vous. Il existe différents types d'humour. Certains font de nous un bouffon et nous envoient au mieux dans la friendzone. D'autres sont un humour qui va attirer les femmes, comme par exemple le coquille infini de David et Angelo, le fait de faire de l'esprit. Bref, ayez un sens de l'humour aiguisé. Parce qu'il y a des formes d'humour qui vont créer une aura qui vont vous conférer quelque chose de la personnalité, un aspect viril. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut être habillé à la pointe de la mode pour être séduisant. Je pense qu'il suffit d'être bien habillé parce que la plupart des femmes ne veulent pas d'un homme qui aurait plus de style qu'elle. Donc, moi, je vous conseille de vous habiller d'une façon classique pour votre milieu social. Si vous êtes un BCBG, vous n'allez pas vous habiller de la même façon que si vous êtes un mec des banlieues. C'est évident. Mais pourtant, il y a quand même un classique pour votre milieu social. C'est ça qu'il va falloir choper. Si vraiment, vous êtes paumé au niveau de ça, vraiment orientez-vous vers du classique. Une chemise blanche, un jean brut ou une chemise noire, un jean un peu plus clair, ou même un jean brut, avec des chaussures d'homme, chaussures en cuir ou en faux cuir noir, marron, une ceinture classe, normale. Vous ne pouvez pas vous tromper comme ça. Il y a des façons, des choses où on ne peut pas se tromper. Donc si vous êtes perdu, faites ça. Faites tout de même attention à la façon dont vous vous habillez. Ne prenez pas des vêtements trop grands pour vous en lesquels vous nagez, ni des vêtements qui vous goudinent. J'ai eu un gars, une fois, il mettait des bretelles. Il était un peu gros, ça faisait... Il était ton, il faisait comme ça aussi. Donc voilà, il y a quand même en fonction de votre morphologie, adaptez-vous. Choisissez des couleurs qui vous vont bien au teint. Je vous aurais bien dit d'aller voir ma chérie Christina. Non, mais il y a des sites sur Internet qui sont pas mal dans lesquels vous trouverez pas mal de conseils pour hommes pour vous habiller. Moi, je vous dis surtout, faites très attention à votre hygiène. Surtout les ongles. J'ai souvent insisté là-dessus. Mais la peau, les cheveux, tout ça, c'est important. La laine, mettre un petit peu de parfum. Parce que c'est des détails. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour les femmes, ça veut dire beaucoup. Si vous avez les ongles sales, si vous puez ou quoi, vous allez vous faire éliminer par beaucoup de femmes. Il faut savoir qu'une hygiène négligée mais pas engageante. Alors c'est sûr qu'on peut toujours s'en sortir même en étant mal fringué. Mais je vois pas l'intérêt de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. On lit souvent que pour devenir plus séduisant, il faut avoir confiance en soi. Ce qui n'est pas faux, mais c'est quand même beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout, vous pouvez avoir confiance en vous dans votre travail. Vous êtes un super comptable par exemple, mais pas du tout dans un autre domaine de votre vie comme avec les femmes. Du coup, mon conseil, c'est de vous obliger à faire comme si vous aviez confiance en vous. Vous allez quelque part créer une carapace de confiance que vous utiliserez quand vous serez sur le terrain en phase de drague avec les filles. Et comme, même si c'est du bluff, mais comme vous êtes un homme charismatique, vous êtes quelqu'un qui fait les choses à fond. Donc même si elle vous teste, vous n'allez pas vous débiner. Et vous allez rester dans votre rôle au moins le temps de la séduire parce que de toute façon, tout le monde joue un rôle dans la société, on a tous un masque social. Donc je pense qu'elle s'en doutera que c'est un rôle, au mieux ça va l'amuser, ça va la séduire. Donc voilà, il faut savoir que les femmes sentent la peur et que la crainte n'attire pas. Donc surtout, il est important que vous gériez votre stress, que vous gardiez votre calme, même quand vous êtes en plein bluff et que vous êtes en face d'une femme. Donc faites comme si vous aviez toujours un coup d'avance, toujours un petit sourire en coin, vous détendez les muscles et hop, tout va marcher. Aborder, se prendre un râteau, est-ce que c'est vraiment un échec ? Je dirais que c'est une victoire car vous avez osé vous lancer. En fait, ça dépend d'où vous partez, bien sûr, mais on peut très bien décomposer son objectif en une succession d'étapes et à chaque fois qu'on franchit une étape, ça fait une petite victoire. Donc ça, c'est une façon d'avancer vers le but ultime de façon positive. C'est une croyance positive. Vous allez vous encourager à force de petites victoires. De plus, il faut savoir que si vous redoutez l'échec, si vous pensez à l'échec, vous avez plus de chances d'échouer, plus de risques en tout cas. Donc, tirez des leçons de vos erreurs pour aller de l'avant. En voyant les choses comme ça, vous devriez avoir moins peur de vous lancer. D'après Seth Godin, qui est un célèbre, comment dire, entrepreneur américain, on croit souvent qu'il faut être charismatique pour devenir un leader. Mais en fait, lui, il explique qu'il faut être, enfin, le fait d'être un leader permet de devenir charismatique. En fait, je suis assez d'accord avec ça. J'avais un pote, quand on était à Aix, qui au lycée, bon, il était un peu gros, enfin, il n'avait pas de succes avec les femmes, il passait même pour l'ami gay de service. Et puis, un beau jour, quelques années plus tard, il s'est démerdé pour se faire embaucher comme serveur dans une boîte et du jour au lendemain qu'il a eu ce statut social, il est devenu attirant. Il y a même des filles qu'il attendait, des belles filles, j'en ai vu, qu'il attendait devant la boîte pour essayer de rentrer avec lui et tout. Pourtant, il n'a pas changé de physique, mais maintenant, il se permet même de refuser des nanas, des nanas pas mal. Tant mieux pour lui, mais je ne cherche pas à vous dire de devenir serveur, on s'en fout d'être serveur. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut chercher à communiquer à un haut niveau de réussite et de statut socio-culturel élevé. On passe un certain âge, serveur, ce n'est plus du tout vendant, mais quand on est jeune, c'est très valorisant, surtout dans une boîte à la mode, toutes les filles le connaissent, elles veulent toutes se le faire, elles le voient, c'est ce qu'on appelle le social proof en séduction. Donc, tout ce qui peut vous donner l'image d'un homme raffiné, cultivé, sophistiqué, connecté, influent et bien entouré, c'est bon à prendre. En faisant cela, vous développerez votre entourage, vous aurez beaucoup d'amis et les gens susceptibles de vous tirer vers le haut. Parce que la compagnie de gens volontaires et motivés, c'est très très précieux. D'ailleurs, ne fréquentez pas trop de gens, s'il vous plaît, qui vous tirent vers le bas ou qui n'ont pas suffisamment d'ambition pour se gérer eux-mêmes. Si vous arrivez dans une nouvelle ville et si vous n'avez pas de potes, n'hésitez pas à vous inscrire sur un des gros forums de séduction pour rencontrer des gens de votre ville, ce qu'on appelle un l'air de séducteur. Peu importe le niveau, il y a des gens bizarres, il y a des gens super dans ces l'air, il y a de tout en fait, comme dans la vraie vie. Mais n'hésitez pas, ainsi vous rencontrerez du monde et la pression sociale au sein de ce groupe sera inversée puisque vous serez dans un groupe de dragueurs. Pour vous, la norme, ça sera de vous lancer. Donc si vous ne vous lancez pas, c'est là que vous serez bizarre. Donc avec cette pression sociale inversée, ça pourrait vous aider éventuellement à vous lancer aussi. Essayez de communiquer des qualités qui traduisent une personnalité remarquable et que quasiment tout le monde aime. Par exemple, l'humanité, la générosité, la bienveillance, un certain équilibre psychologique, votre tempérament et votre force de caractère, votre sagesse, votre profondeur spirituelle, votre force intellectuelle, quand c'est. Chacun ses atouts. Mais attention, ne tombez pas dans le piège d'en faire trop. Une personnalité remarquable, c'est une question de raffinement. Si vous en faites trop, vous serez catalogués ventards. Et les filles n'aiment pas les ventards en général. Ne confondez pas non plus le charisme et la dominance. Un homme peut être charismatique sans être pour autant le mal dominant de la meute qui écrase tout le monde. Voilà, c'était 10 conseils pour devenir plus charismatique. Maintenant, je vous propose de regarder la suite de la vidéo. 10 conseils pour devenir plus attirant et avoir plus de succès avec les filles. Donc ça, c'est un peu la suite de cette vidéo. Elle est disponible bien sûr gratuitement, facilement. Il suffit de vous inscrire à la liste ci-dessous et je vous l'envoie par mail tout de suite parce que sinon, ça ferait un petit peu long quand même pour YouTube.